Merci. The Court is now back in session, as the Chamber already notified the parties to the proceedings this morning. Now, we are entering the second session because we already concluded the first session on the medical report. During the second session, as emphasized, we focused mainly on the observations by the parties to the proceedings concerning the result of the medical report on Mr. Nguyen Chih. Concernant les incidences éventuelles du rapport d'expertise médicale sur une éventuelle disjonction des poursuites dans le dossier 002, la Chambre rendra sa décision à ce sujet en temps utile. Au cas où la Chambre jugerait que Nguyen Chih est apte à être jugée, elle devra également envisager les conséquences à tirer. Si par contre Nguyen Chih est déclaré inapte à être jugée, il faudra également envisager les conséquences d'une telle décision. Comme indiqué, la Chambre va se commencer très prochainement. La Chambre souhaite entendre les parties en commençant par la défense de Nguyen Chih. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, Selon moi, à ce stade, nous n'avons pas d'observation à faire. Les incidences de la situation de santé sur la poursuite des audiences au cas où Nguyen Chih était à déclaré apte à être jugée, et bien nous y viendrons en temps opportun, le cas échéant. Comme vous le savez et comme l'ont dit les experts, son état de santé peut se dégrader à tout moment. et de façon imprimée. Si vous le déclarez apte à être jugée, il faudra observer l'évolution de la situation en voyant si effectivement il peut suivre le procès depuis la cellule temporaire. Il faudra voir s'il est capable de comprendre le déroulement de ces audiences. Si, dans un avenir proche, les choses changent, nous, ses avocats, nous en informerons la Chambre rapidement. À ce stade, nous espérons que votre décision sur la portée du procès sera rendue prochainement, et nous verrons à ce moment-là au cas où vous jugerez que notre client est apte. Comme je l'ai dit, nous verrons bien le moment venu. Merci, la parole est à la défense de Kyo Sampan, le cas échéant. Au nom de Kyo Sampan, nous n'avons pas de position à faire valoir au sujet de la disjonction. Nous ne sommes ni pour ni contre une disjonction. Sur le plan pratique, toutefois, que Kyo Sampan serait lésée dans ses intérêts, aucun interviendrait une disjonction ayant pressé d'allonger le procès. Nous avons déjà déposé une demande de mise en liberté provisoire de Kyo Sampan. En effet, nous voulons veiller à ce qu'il puisse pleinement exercer les droits qui lui sont reconnus. Nous maintenons notre position. Nous disons que nous voulons que Kyo Sampan soit mis en liberté provisoire, et nous ne voudrions pas qu'une disjonction intervienne. La parole est à l'accusation en présent. Merci, M. le Président. J'ai aussi très peu de choses à dire. Au fond, quelles sont les insidances sur notre position telle que présentée le 18 février ? Aujourd'hui, des experts médicaux ont conclu que nous avions là un homme de 4 ou 26 ans dans un état fragile. Ils ont dit qu'il y avait certains facteurs à contrôler. Ils ont dit qu'il était mentalement et physiquement à peu être jugé. Mais, bien sûr, vous allez continuer d'être préoccupé par son état, et c'est normal. Nous maintenons que, du fait de ces préoccupations, vous devriez adopter la deuxième option telle que la Cour suprême vous l'a présentée, à savoir un procès de plus petite ampleur sur certaines portions de l'acte d'accusation, compte tenu de l'impérative de représentativité raisonnable. Souvenez-vous, j'en ai parlé de façon approfondie lors de l'audience de mois de juillet. Nous continuons à dire que 21 satisferaient ce critère de représentativité. Je vous renvoie au paragraphe 50 de la décision de la Chambre de la Cour suprême. Quand vous délivrez, je vous demanderai de lire le paragraphe 43 de cette arrêt de la Cour suprême, lequel porte exactement sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Je vais dire la dernière phrase. Deux paragraphes. Deux paragraphes. que dès que le градus, il est réalisé pour les pistes d'accusation. Et l'un des tribunaux publics. Ce qui permet de faire optimiser la signification d'accusation d'accusation d'accusation, pour pouvoir ESCAP. Ce qui permet d'accusation 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 de l'acte srime de l'acte srime. Même alors, on ne lui prie pas, mais je le reconnaisant par exemple des presseurs d'accusation d'accusation. Une manière suscetible de l'acte srime. Une manière srime de l'accusation d'accusation d'accusation d'accusation. que ceci satisferait à ce critère de représentativité. Merci. Le Président, la parole est à la juge Cortright. La juge, merci beaucoup, M. le Président. Vous avez abondamment expliqué votre idée de représentativité raisonnable au cours de l'audience qui a commencé le 18 février. Et vous emphasized also, then, that S21 would provide additional crimes that would add to the general representativeness of a severed trial. You underlined on that occasion that there would be additional underlying crimes against humanity, two or three of them. But you also mentioned that grave breaches, that is, war crimes, would also come into play if the chamber decided to bring back the full scope of S21 into a severed trial. You mentioned that, I think, three witnesses and something like 200 additional documents might be required. I'm just wondering how we could cover the issue of international armed conflict with three witnesses, all of whom worked at or were detained at S21 and some documents. And you may recall that this was a significant issue in the first trial and it took significantly more than that sort of cross-section of evidence and documentation. So I'm very interested to know just how much additional time you think simply war crimes, that is, the issue of international armed conflict, might take. Because, as we all know, it's a precondition to considering evidence in relation to crimes. Thank you. Yes, thank you, Judge Cartwright, for that question. We did actually address this issue last time, in February. It was addressed, but we can address it again. But we can address it again. I can allow Mr. Lysak, who in fact addressed it last time, to speak about the evidence that we rely on for that particular jurisdictional issue. Mr. Lysak qui en avait parlé, peut-être qu'il pourra vous apporter des précisions à ce sujet. Thank you, Judge Cartwright. I'm trying to recall the details of my response before. I would point out a couple of things. One, the most compelling evidence that proves both the existence of the armed conflict and the accused knowledge of it are documents that are already in evidence in case 002-01. And specifically, I would have in mind by that documents such as reports and telegrams that were regularly sent to the leaders in Phnom Penh, reporting on the armed conflict. and which was related to the armed conflict. There are also the standing committee minutes and minutes of meetings where the conflict with Vietnam were discussed. And also announcements issued by the party leaders themselves referring to the Vietnamese conflict. There are a number of those. So on the documents itself that are already before the chamber, the evidence is quite overwhelming in terms of both the existence of the armed conflict and the accused knowledge of it. A number of witnesses have made reference to that. And I believe I also noted in my comments last month that there are a number of military witnesses upcoming who were directly involved as well in the military conflict as it escalated in 1977. So from our perspective as the party with the burden of proof, we are quite satisfied that the documentary evidence coupled with some of the testimony that will occur will prove beyond a doubt the existence of the armed conflict. Yes, thank you. I read those submissions as well. However, in the first trial before this chamber, which is not directly associated with this trial, there was significant oral evidence on this very point because the documents to which you refer were not so specific as to the time of the armed conflict, which will, of course, be relevant. Therefore, I would like to know if you think that it can be done just with documents and without witnesses. And as I recall, we had for a significant period in the first trial commenting on these very issues of armed conflict. Therefore, I am, as you can see, sceptical about your claims that this can be done just on documents and time issues are of fundamental importance in this trial as we have been reminded over and over again and, indeed, as the trial chamber itself has said right from the outset. Yes, thank you, Judge Cartwright. I would submit to you that when we put those documents before you, if you wish to hear a presentation from us, they will be overwhelming both in terms of establishing the timing and the knowledge of the cues. And I am not saying that we are only relying on documents. There has already been witness testimony regarding incidents of military conflict with Vietnam. And if you add S-21, it will be an issue that will certainly be touched upon with other people. In terms of Niang Chandon, I do not believe it is necessary to call an expert on the armed conflict. I believe the contemporaneous evidence and the testimony of the preceding witnesses is enough. That is our position. The President, thank you. Finally, I hand over to the lead co-lawyers for the civil parties. Counsel Pekong. Good afternoon, Mr. President. Your Honours, parties to the preceding and civil parties who are present in today's hearing. The President, thank you. As for the impacts or the consequence as a result of the report by the experts on the current case, we actually had the opportunity to ask the two experts, Professor John Campbell and Dr. Sina Fazel, very comprehensively. And we have listened to the questions by the prosecutor as well. Of course, the two experts have done their job meticulously. and according to their report, there is no reason why Mr. Nguyen Jir cannot attend the proceeding. So the request, any request to separate Mr. Nguyen Jir or Mr. Kyu Sampong in separate trials are of the opinion that this is not a real possibility here and it is not valid because Mr. Nguyen Jir has the necessary capacity to attend in this courtroom. Of course, we know that Mr. Nguyen Jir is 87 years of age. So it is understandable that he is prone to various ailments at this advanced age. And we can also foresee that in the future from time to time there might be health issues arising. However, the civil parties do not see see the importance to separate the case into many trials. And in addition, the civil parties would like to urge the trial chamber to proceed expeditiously. And we do not want the proceeding to cover only a small portion of the facts. Actually, we want the trial to be as comprehensive as possible because we want to see the justice done completely. This is the opinion of the lawyers for the civil parties. and as my esteemed colleague Mr. Hong Kem Suen said, we support the various mechanisms in order to support Mr. Nguyen Jir, particularly to ensure that his health status improves so that he can participate fully in the proceedings, particularly to provide him the opportunity to tell the truth to the people. And that is all for me, Mr. President, I would like to see the floor to my esteemed colleague if she wishes to make any further statements. Yes, I would like to make a few remarks to spell out our position as civil parties. My first remark is that the chamber and the parties are confronted to this difficult problem with the chamber and the parties are confronted with this problem of finding some balance in terms of representativeness in terms of representativeness. And we want the case to proceed expeditiously. And it's perhaps why we're talking about this problem again today. And that's why we've been listening to this matter again today. After having discussed a few weeks ago and a few months ago, the disjonction she-même, regarding the severance of the scene I believe we have stated on several occasions in this courtroom that we are not against the idea of severance and that we are not against the idea of severance and that we are not against the idea of severance. And so far, it remains factual and I insist on this word factual and I insist on this word factual and to the extent that the chamber seeks to establish in this trial since it is increasingly likely that we will not have any trial after this one. that we are in support of a factual severance provided sufficiently representative and that it is not justifiable and that it is not justified is it lawful to obey the severance on legal categorization of the facts? And I think that the severance is not possible so we request that the chamber should not decide that there will be a severance. n'est pas bonne, n'est pas bonne. Nous pensons d'ailleurs qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui en l'état des conclusions des experts de prononcer une disjonction personnelle dans ce dossier. Nous souhaitons que Nunché et Kyo Sampan participent tous les deux à un même procès autant que cela est possible et cela nous paraît aujourd'hui tout à fait possible. Je voudrais ajouter quelques mots peut-être sur la question de la mort qui a été longuement évoquée et qui, à mon avis, pèse un peu trop aujourd'hui sur les commentaires, les débats et peut-être les décisions. Je trouve qu'il est regrettable de présenter la mort des uns et des autres et en particulier des accusés comme une faillite du procès, comme un échec. Je crois que la mort est un élément inhérent au contexte de ce procès depuis le début, depuis au moins 10 ans. Pour autant, ce n'est pas d'ailleurs que la mort des accusés, c'est aussi la mort des parties civiles, nous l'avons déjà dit, nous le redisons, et c'est aussi la mort de certains témoins et c'est aussi la mort de personnes aussi importantes que M. Van Natt, une sorte de grand témoin. Donc la mort est un élément inhérent au contexte de ce procès. pour autant, je crois que nous ne devons pas nous focaliser sur des délais 3 mois, 6 mois, 2 mois, ça n'a pas de sens. Je crois que M. l'expert, tout à l'heure, a été très clair. Il n'a pas fait de pronostics à ce sujet. Il a simplement répondu avec bon sens ce que n'importe qui ici répondrait. C'est vrai que nous ne serions pas surpris, malheureusement, d'apprendre la mort de M. Munchea dans les 6 mois. Mais encore une fois, je crois que ça ne doit pas dicter des délais à tout prix. Il n'y a pas que la mort qui est importante dans ce dossier. Il y a aussi des choses à démonter. la mort qui est importante dans ce trial. Il y a autres choses que nous devons établir et prouver. Je voudrais dire également que si la mort survient, ce qui est possible, ou si d'autres problèmes, d'ailleurs, mettent un terme à ce procès, ce qui est possible aussi et je voudrais le rappeler. Eh bien, je crois qu'il faut souligner que les débats et tout ce qui s'est dit ici, et notamment en particulier tout ce que les parties civiles ont dit ici, en termes de preuves, en termes d'histoire, en termes de compréhension, tout ça a et gardera toujours de toute façon son importance et ces débats resteront, de toute façon, un moment essentiel. Et au moment où je lis partout que ce procès serait un échec, je souhaitais assister particulièrement là-dessus parce que je crois que dire que la mort, qu'on ne maîtrise pas, évidemment, c'est un échec, eh bien, c'est une contre-vérité, d'abord, et puis c'est aussi un affront pour les partis civils et pour toutes ces personnes qui ont voulu participer à l'établissement de la vérité, de la mémoire et de la compréhension de ce qui s'est passé. Je crois que la mort a ses propres règles que nous ne maîtrisons pas et je crois qu'il se passe d'autres choses ici que la mort des accusés. Je voudrais qu'on ne oublie pas et je crois encore une fois que nous devons poursuivre, coûte que coûte, dans un procès qui est un sens, avec des débats qui ont un sens et une représentativité qui a un sens, même s'il y est mis fin, malheureusement, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. malheureusement, il y a des problèmes qui peuvent mettre une fin à la procédure pour des raisons hors de notre contrôle. Le Président, merci, et je vais maintenant passer au juge Jean-Marc Lavergne. Vous avez la parole, Monsieur le juge. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai un certain nombre de questions à poser au parti pour essayer de clarifier les positions des uns et des autres. et je voudrais peut-être d'abord commencer par la défense de Nunchia. Tout à l'heure, nous avons entendu M. Son Haroun après l'audition des experts médicaux et j'avais cru comprendre que sa position était que Nunchia n'était pas forcément apte à participer à ce procès et être jugé. Puis, j'ai entendu M. Copé vous expliquer que peut-être que ce problème de la capacité à être jugé n'était pas un problème actuel, mais qu'il pourrait venir à l'être dans le futur et que quand ce serait le cas, il y aurait éventuellement à ce moment-là des demandes qui seraient formules. à ce point-là doit-on comprendre qu'il y a une certaine désharmonie dans la position de la défense de Nunchia et que doit-on retenir de la position des deux conseils de cet accusé ? Qu'est-ce qu'on doit se baser ? Quel type de requête ? Est-ce que vous pourriez nous clarifier ce premier point ? vous savez, avec vous ? est sans célébrer de trouver s'est passé ? Sous-titrage MFP. Non, tout à fait, votre question était claire. Je comprends la question que vous me posez. Mais il n'y a jamais de manque d'harmonie. Donc nous avons une défense à deux partitions. Est-ce que vous dites que vous avez chanté de deux hymns? Mon collègue est dit qu'il n'y a pas de traduction. Est-ce que c'est correct? The question is whether you are singing from two hymn sheets. Also, I understand your question, but we're not, no. I mean, I see that, I mean, you can ask more questions, but you're not going to get an answer from our side from this specific issue. Very well. That is not exactly what we refer to as stéréophonie. Now, I have another question for the council, for Mr. Kiyosampan. We heard his council say that an application for the release of Mr. Kiyosampan may have been fired. If that has been done, I haven't said that application. That said, I would like to know in this stage in the proceedings whether that application has any link with the request for several years. ou qu'en est-il ? Parce que je dois voir que là, on est un petit peu dans le flou artistique. Donc, pourriez-vous nous dire de quoi il en retourne ? Est-ce que la demande de mise en liberté de votre client, Mr. Kiyosampan, a un lien avec ce que nous avons discuté aujourd'hui ? ou un lien avec une éventuelle disjonction ? Est-ce que je n'ai pas très bien non plus compris quelle était votre position sur la disjonction ? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une disjonction ou pas ? Are you applying for severance or not ? Est-ce que vous avez travaillé en réponse à votre question ? M. Kank Samman M. Kank Samman M. Kank Samman Thank you, Your Honor. As for this question, I would like to clarify our position as follows. Alors, first, our application for a release on bail is under preparation. We have not yet submitted to the Chamber. It is still being discussed among ourselves. Secondly, in relation to the severance of K-002, to date, we have not received any decision of the Trial Chamber in relation to this issue. That is why our application for a release of our clients does not have any clear basis yet. Any reason that may provide prejudice to the right of Mr. Kilsom-Porn will depend largely on the decision of the severance of the current case. And I would like to inform the Chamber of our position once again that the issue of severance of K-002 by virtue of the principle should be severed only when there is a conflict in this current case. And secondly, it may be necessitated by the interest of justice and the Chamber may examine based on these two factors. However, there has not been any conflict of interest in the current case. So the first factor may not be the case that the Chamber may take into consideration when considering severing the current case. Secondly, if the Trial Chamber is to sever this current case, then the risk is that it may lead to the prolongation of the case. And the severance of this case may also include other issues that may be subjected to arguments by other parties as well. And this will definitely prolong the proceedings. Réllongerat le procès. Bien. Nous satisferons de cette réponse. Very well. I believe we'll just have to contend ourselves with that response. I have a question now for the co-avocat principaux pour les parties civiles. Nous avons entendu tout d'abord le co-avocat pour les parties civiles cambodien. Et j'ai cru comprendre que son souhait était que l'ensemble des faits reprochés aux accusés puissent être jugés. Mais je n'ai pas très bien compris et peut-être une erreur de ma part ou un manque d'attention ou un point de traduction. Mais je n'ai pas très bien compris si il était en faveur d'une disjonction ou d'un procès unique ou d'un procès unique sur l'ensemble des faits. OK, c'est ma première question. Et peut-être aussi, quand j'ai entendu Maitre Simonneau-Fort, je comprends qu'elle était plutôt éventuellement en faveur d'une disjonction, mais je n'ai pas très bien compris sur quelle base est-ce que quelle soutien c'est la proposition faite par les procureurs ou s'agit-il notre proposition et laquelle est-ce que la position j'ai exprimé par lesquelles sont en faveur d'une position et si, qu'en soit, quelle une ? Maitre Simonneau-Fort, merci, Votre Honour, pour mettre la question pour clarification. Je m'en prie à Votre Honours si la position que j'ai fait earlier on n'est pas clair. La position que j'ai exprimé plutôt qui n'est pas clair. Je parlerai peut-être plus lentement cette fois-ci. Maitre Simonneau-Fort, merci, Votre Honour. Maitre Simonneau-Fort, merci. Votre Honour. Je ne demande pas ce que les faits soient jugés. Maitre Simonneau-Fort, merci, Votre Honour. Nous ne demandons pas ce que tous les faits soient jugés. requesting that there should be only one judgment in case 002. All of the facts amended with one judgment. We actually envisage that the first segment of trial should be concluded in a fairly appropriate time et nous nous abonnent à la position du Président. En ce respect, nous nous appuyons la position que nous mettons dans les Procureurs. En plus, nous demandons que, following le premier segment de trial, nous suggérons qu'il y ait un autre segment de trial, car les parties civiles et les victimes, nous aimons que les victimes de la Chambre d'amour, pour voir le deuxième procès, car les victimes veulent que les autres faits soient jugés. Notamment, les accusations de réglementation du mariage, et les victimes veulent que ces faits soient jugés. Le Président, merci. Le Président, merci. Je crois que mon confrère vous a dit clairement que nous avions la même position qui était que nous étions favorables à l'idée d'une déjonction. En ce qui concerne le type de déjonction, encore une fois, nous ne sommes pas pour une déjonction personnelle. Nous considérons que la Chambre ne peut pas, et a par erreur, procéder à une déjonction sur les qualifications criminelles, et nous lui demandons de changer cette position, parce qu'encore une fois, les qualifications criminelles ne s'évaluent qu'à la fin du procès. Et enfin, concernant le factuel, nous n'avons jamais soutenu d'autres positions que de soutenir la proposition des procureurs. Nous n'avons jamais fait d'autres propositions, pas plus aujourd'hui que les fois précédentes. Voilà. Merci pour toutes ces clarifications fort utiles. J'en ai une dernière que je voudrais demander aux parties, puisque maintenant il est clair qu'un certain nombre d'entre elles sont favorables. à une déjonction. Il se trouve que la Chambre d'accord suprême nous demande de discuter avec les parties également de ce que doivent être les projets pour le futur en ce qui concerne le jugement de procès ultérieur, puisque s'il y a déjonction, ça veut dire que le domicile a été jugé, c'est-à-dire qu'une fois que le premier procès a été jugé, c'est-à-dire qu'une fois que le premier procès a été rendu, éventuellement même une fois que le verdict est devenu définitif, ou on peut envisager aussi des procédures parallèles, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une première déjonction, et pendant que la Chambre est en train de préparer la rédaction d'un premier verdict, on peut aussi imaginer qu'en parallèle, il y ait d'autres audiences qui aient lieu en vue d'entendre des faits pour un second procès. Or, l'une et l'autre, des hypothèses ne sont pas semblables, bien évidemment, et posez question... Neither of the scenarios are identical to one another. Je me souviens que les coprocureurs, il n'y a pas si longtemps, avaient indiqué qu'envisager des procédures en parallèle n'était pas une bonne idée, puisqu'il était de loin préférable d'avoir un premier procès et un verdict qui serait ensuite un verdict définitif qui pourrait servir de fondement pour permettre l'application de mécanismes tels que la constatation de faits jugés, ou le mécanisme de l'autorité de chez jugés. Et nous avons également à prendre en compte, me semble-t-il, les dispositions de la décision rendue par la Chambre de la Cour suprême elle-même, qui nous dit dans son article 51, en son paragraphe 51, que procéder avec plusieurs procès différents et une seule et même composition de juges chargées de juger ces différents procès pourraient poser des difficultés quant à un éventuel nombre de difficultés. Alors je ne trouve plus des mots français quant à une apparence de préjugés de la part des juges. Donc on a des opinions qui risquent de se télescoper et qui pourraient peut-être suggérer de votre part quelques réflexions. Now, this has perhaps given rise to some thoughts or positions. Perhaps the parties would like to make their contributions to this debate, at which point I would invite the parties to do so. I understand that the defense for Nunchia is not in favor of severance, and perhaps it would wish to expand on its position, and now would be the most appropriate time. Thank you, Judge Lavergne. As we have argued in doing the hearing in respect of the question whether there should be one big trial or rather several trials executively, we have taken the firm position that one big trial should have the preference. and there are quite some reasons that we have argued this. One of the most important reasons is that the Supreme Court seems to have indicated that there might be problematic from a viewpoint of bias of the trial chamber if we are to have the end of one trial and the continuance of the second trial. We have also stated that one big trial as our preference in relation to the accusations against our client. We feel that the whole complete content of the closing order should be the scope of this one big trial. We have also argued that simply and solely adding S21 does not meet the reasonable representative test as a matter of fact in answering the earlier submissions of the international co-prosecutors. If you see and if you read carefully the media reports which have come out after the death of the co-accused Yingsari, one can read the word genocide in almost every article. I presume in every article on his death. we have argued earlier that not, not prosecuting Nunchia for genocide would not meet that reasonable representative of his test. And in addition to this, although nobody in this courtroom knows how long our client will still live, it might very well be that he is indeed completely recovered from the acute bronchitis and that he might live another three to four years. I believe even six, maybe he will be a hundred. So, actually, the reports and the results of the examination of the experts today seem to indicate extra grounds to our earlier viewpoint that there should be one big trial based on the scope of the complete scope of the closing order. And we submit, we repeat our earlier viewpoint, our earlier stand in this. Thank you very much, Councilor Kotlin. And a question to other parties. Now, in the scenario that we do hold several trials, the trial chamber would like to know that above and beyond the first trial, one of the facts that have to be judged immediately after the first trial. Councilor Kotlin has talked about charges of genocide. Is this a view that is shared by other parties that such a charge should be tried immediately in a second trial? Can you please hear from the defense from Mr. Kyo-Sampan? Unless the defense from Mr. Nunchia wishes to add something. Councilor Kotlin, thank you, Yorana, for the question. I would like to point out that your honor already pointed to the assessment by the Supreme Court that there would be a pre-judgment if the hearing was not yet concluded and we proceeded to another case at the same time. if the Supreme Court chamber has recommended so this gives rise to appeal by parties to the proceedings based on this ground. So if the trial chamber is now conducting hearings on parts of case file 002 and continues to hear other parts of the proceedings in case file 002 at the same time, this leads to the prejudice or pre-judgment of the cases and it is our position that severance should never be in place because the Supreme Court chamber rules that this is the only way to avoid such pre-judgment. And if there is a new panel that is available to adjudicate or to conduct the proceedings when part of the case being adjudicated by the current chamber, then that would be also a remedy. But with that, I can conclude that we are of the opinion that severance order is not appreciated. I appreciate it. Thank you, Judge Laverne. You know we set our position out very clearly in the last hearing on this matter. and the difficulty that we see of moving to the next trial pending judgment and appeal in the first trial are the issues that I referred to last time. There are legal obstacles that are in place that actually prevent us from going down this road. And the Supreme Court chamber pointed that out. This is the issue of using facts from the first trial in this second trial. And the answer to those questions have still not been answered. I see that as a real problem. And I don't know. I can't give you answers on how to overcome that. As far as the second panel being established and hearing a case afresh, I mean, I think we've got to be absolutely frank, all of us at this stage. The financial situation of this court, we know it very well, and to establish a second chamber, recruit judges from overseas, international judges, and commence that trial. I think it's highly unlikely that that is an option that will work. It was suggested by the Supreme Court chamber. But I think the other factors that the International Civil Party League, her lawyer, was referring to, we have to confront that. It is a reality. We still maintain our position that, in all likelihood, this will be the only trial that takes place. This will be the only trial, it will be the last trial of this court, and that, by adding S21, it will make it a reasonably representative trial. In respect of genocide, you asked about genocide. Of course, genocide is the most serious charge against the accused. But let's not recall, and not to diminish that allegation, that crime, that most of the killings that took place here, the vast majority of the killings were of Khmer, of Cambodian. And that's never been characterized as genocide. And indeed, if you address the killings that took place in S21, you will be addressing a proportion of the greatest part of the killing that took place. Remember that genocide only concerns the Vietnamese and the Cham, and there are legal reasons for that that we know about. So, again, I would just reiterate our position. It's set out very well in our submissions from February the 18th. We maintain that position. Thank you. Yes, perhaps, in response to the first question asked by Judge Lavergne, with respect to the proposals put forward by the Supreme Court Chamber, with all due respect to the Supreme Court Chamber, I would submit that its proposals are entirely unrealistic for the exact same reasons that I've just been advanced to you by the co-prosécutor. It is totally impossible to start a second trial during deliberation of the first, because the first trial warrants a verdict on appeal before any possibility of holding a second trial with respect to establishing a second panel that would work concurrently with yours. Again, as the co-prosécutor stated, I think this is a totally unfeasible option given the state of affairs. It is totally impossible. With respect to your second question, we have not been able to consult with our Civil Party lawyers with respect to a second trial. However, I do understand that the trial chamber is following a factual and chronological sequence, and I believe that this will be the logic that imposes. However, I cannot comment further on that. I can simply say that the issue of the legal characterization of crimes must be considered and is a separate matter in and of itself. Thank you. I believe that my co-lawyer has a few comments to make. It is a good question. Thank you. Une autre audience devrait être organisée au moment où les juges seront en train de rédiger leur jugement dans la présente affaire. Il n'est pas difficile de gérer un procès portant sur l'ensemble des faits, car il y aurait le risque qu'aucun jugement n'intervienne dans des délais raisonnables. Nous, par vos cas principaux, voulons que les juges entendent la preuve dans le présent procès. Après quoi, ils formelont leur jugement et ce jugement devra être rendu dans les meilleurs délais. Voilà ce qu'entendent les participants. Les partis civils veulent que ces faits soient examinés à titre prioritaire. Nous aurions inclure les mariages français, ainsi que les coopératives et les centres de détention qui existaient dans un pays à l'époque de ce régime. De cette manière, l'on pourra faire justice aux partis civils, compte tenu de leur souffrance et du préjudice subi. Merci. 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 Thank you. The hearing on the report by the medical experts concerning the health and fitness office that I don't want you to stand strong, and also the observations made by parties to the proceedings concerning this has now come to the conclusion, and also the hearing on the impact of the severance order has come to an end as well. As the president of the trial chamber, and on behalf of my fellow judges of the trial chamber, we would like to thank you parties to the proceedings for today's sessions. Your observations and comments are very important for our decisions, and the chamber is to render the decision in due course. As I emphasize, the chamber will rely heavily on the observations or conclusions by parties to the proceedings and the medical report, and the testimonies of the experts during today's session. And once again, I would like to thank you, all prosecutors, the legal lawyers for the civil parties, the defense, councils, and the security personnel, TC staff members, and also the interpreters, and other relevant units for helping these hearings. The chamber also wishes to inform that, par ailleurs, there are still two issues. Il existe encore deux questions à aborder. Premièrement, la chambre annoncera sa décision sur l'aptitude à être jugée de Nguyen Shea, et ce, le vendredi mars 2013. C'est ce qu'on interprète. C'est ce qu'on interprète. C'est ce qu'on interprète. Le président, c'est ce qu'on interprète. Le président continue. C'est ce qu'on interprète. Le président continue. Il lancera sur ma disjonction et sur l'aptitude à être jugée de Nguyen Chien à 9h vendredi et les parties seront dûment notifiées de la tenue de cette audience. Ce sera le 29 mars 2013. J'espère qu'à présent, c'est clair. Le Président continue. Passons à la prestation de serment. La nouvelle enquêteur doit prêter serment devant une chambre. La nouvelle enquêteur doit prêter serment devant une chambre. À présent, la nouvelle enquêteur va donc prêter serment. La composition des juges durant cette cérémonie includes, moi, moi, le président, la juge Sophekantre, la juge Liancette, le juge Yassakon, la juge Yuotara, la juge Jean-Marc Levin, de même temps, la juge suppléant, la juge Fence, et le juge Toumounis. Monsieur Doug Perry, est-ce que l'enquêtrice est présente et peut prêter serment ? Le greffier, Madame Julie Plante, est la nouvelle enquêtrice du bureau des co-juges d'instruction. Elle est présente, elle attend d'être convoquée dans le prétoire, le Président, oui c'est l'audience, veillez faire entrer l'enquêtrice dans le prétoire. Monsieur le Président, Monsieur le Président, would you like to make any observation concerning these proceedings before us now ? Merci Monsieur le Président, we don't have anything to say, thank you. Le co-procureur international, non, nous n'avons rien à dire. Monsieur le Président, merci, je vais donner lecture du Procasse numéro 40 du ministère de l'Université. de l'injustice. Procasse on the accreditation to be offered to the international investigator for the Office of Co-Investigating Judges. d'une enquêtrice du bureau des co-juges d'instruction aux Chambres Extraordinaire au Saint-Betre-Dénau Cambodien. En l'application de la Constitution en Cambodge et en l'application des règles pertinentes, il est par la présente décidée d'accréditer une nouvelle enquêtrice dont les noms et prénoms sont les suivants. Plante Julie, date de naissance, 12 juillet 1973, en Canada, date d'entre en fonction 9 mars 2013, la prestation de ces banques s'étend à toute la période d'exercice des fonctions de l'intéressé, et le cas échéant s'étend à toute la durée de fonctionnement des CTC. La personne devra agir en application du présent parité à compter de ce jour. la nouvelle enquêtrice est priée de se lever. Lui, c'est de l'audience. Veuillez remettre à la nouvelle enquêtrice le texte de son serment. Je déclare, selon le nom, que j'ai copieré les sanctions et que je m'accéderai les obligations et que je m'accéderai les obligations et que je m'accéderai les des chambres de la Cour de Cambodias pour la prostitution de crimes committés durant la période de la Kampuchea honorably, faithfully, impartially, et consensuously. Je ne demanderai ni n'accepterai d'autres consens de ces fonctions ou l'accomplissement des obligations, d'autres consens de ces fonctions, ou l'accomplissement des obligations, de la et d'autres sources que le bureau des cours d'instruction des CETC. Le Président, thank you very much. You are now instructed to sign on this oath with the graffiers. You may be seated now, please. Contenant le texte du serment, vous pouvez vous rasseoir. The President, the oath-wearing ceremony now comes to an end, but the chamber wishes to also have a few words to you that now you have already been selected to work, recruited by the recruitment panel. And secondly, you have been accredited fully as an investigator for the office of co-investigating judges. And thirdly, you have already taken the oath before us and everyone. and the chamber hopes you will do your best to fulfill your duties as you already stated in the oath you let out. And finally, the chamber would like to wish you very best. The hearing now comes to an end. The chamber will adjourn and security personnel are now instructed to bring Mr. Nguyen to the detention facility, the court is adjourned. venous, we are now instructed to��er into a past couple of weeks and leaders and HeapsenightonEye. I leave your father's procedures tonight before acting with his wife, physically and in the hopeless spot cond�도. And finally we are Caribou-103. After my grand樓, you have been quiet and busy 13 in theobilie. Sous-titrage FR ?